Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le directeur départemental du SDIS, Monsieur le payeur départemental, Mesdames, Messieurs les membres du comité de direction, Chers amis, chers collègues, Je vis cet instant intensément et vous comprendrez aisément mon émotion. Que d'émotion, en effet. Tout d'abord, la reconnaissance que je dois à toutes celles et tous ceux qui m'ont fait l'honneur de me porter à la tête de l'Assemblée départementale, réunie ici pour la première fois. La fierté, celle de la victoire de l'Union, au terme d'une campagne qui a mobilisé toute notre énergie depuis des mois. Mais aussi le regret de ne pas voir siéger à mes côtés les candidats écartés par les urnes et la tristesse du départ pour ceux qui ont œuvré pendant des années à l'Assemblée départementale. Permettez-moi d'avoir une attention particulière pour mon ami Marc Petromand, que je vois en face de moi à la tribune et qui a siégé depuis de nombreuses années ici. Merci à toi Marc. Je pense à ceux qui ont été au service de la présidence, au sein du cabinet depuis plusieurs années et qui, suite à l'alternance, doivent quitter l'institution dans les jours qui suivent l'élection. Je porterai un soin particulier à accompagner leur transition personnelle. Je suis heureuse d'accueillir chaleureusement les nouveaux conseillers départementaux qui vont participer à notre projet. Pour ce territoire et qui vont représenter les habitants de leur canton reconfigurés, vous avez tous la même légitimité. Je ressens surtout en ce jour l'émotion d'un souvenir, celui d'un homme, d'un ami, d'un père, le président Claude Girard, que je revois en 2004, luttant courageusement contre la maladie. Il me demandait si je serais prête à poursuivre son action pour le département. Oui, je suis prête Claude, prête à poursuivre. Onze ans déjà que tu nous as quittés, je suis prête et fière de prendre cette responsabilité et je t'offre à cet instant, à toi qui aimais par-dessus tout ce département. C'est avec beaucoup de respect que je tiens à vous saluer, cher collègue Claude Jeannerand, à saluer votre travail et celui de votre équipe, qui pendant onze ans a dirigé l'exécutif du Conseil Général du Doubs. Nous avons également participé au sein de la minorité d'alors à votre travail en faveur de ce territoire. Je sais qu'au-delà de nos convictions politiques, vous aurez à cœur, comme nous l'avons fait, d'œuvrer pour l'intérêt général et de suivre le travail de cette Assemblée. Notre Assemblée, renouvelée, résulte de l'expression d'une attente forte des électeurs que je comprends. Les habitants du Doubs veulent des réponses à leurs problèmes quotidiens, à leur vie. ici, aujourd'hui et demain. Ils souhaitent légitimement maintenir l'accès à des services publics de qualité au plus près d'eux, bénéficier d'infrastructures adaptées et modernes qui facilitent la mobilité des hommes et des idées, obtenir pour leurs enfants des conditions d'enseignement optimales et sécurisées. Voir leurs aînés vieillir au cœur de leur quartier ou de leur village. Retrouver la cohésion sociale par l'accès à des emplois durables. Conserver un pouvoir d'achat décent basé sur une dépense fiscale mieux maîtrisée et une fiscalité minimale. Ce quotidien et ses attentes, il nous faut les entendre. Certes, la nationalisation du débat a favorisé l'abstention et la montée des extrêmes. Les électeurs ont en majorité refusé ces positions extrémistes. Notre responsabilité n'en sort que grandit. Je prends l'engagement de conduire une nouvelle politique départementale en gardant toute conscience de cette chance donnée à nos valeurs républicaines. La réforme territoriale qui promettait simplification et économie se traduit par une réorganisation de nos régions autour de nos métropoles. Notre région, même fusionnée, sera peu influente dans ce contexte. Nos électeurs ont refusé cet abandon. Si je suis là devant vous, c'est parce que ces électeurs ont décidé de porter au pouvoir local ceux qui leur ont proposé un projet départemental, ceux qui ont uni leur sensibilité politique, humaine, leurs compétences, leurs différences autour de propositions concrètes pour mieux vivre ici. Grandir sereinement, conserver notre qualité de vie, vivre et vieillir dignement. Les électeurs ont choisi ceux qui ont défendu l'identité territoriale de leur département, son ADN, ses valeurs. Le Doubs reste un territoire rural, composé de villes moyennes, disposant d'un savoir-faire industriel et agricole innovant, d'un patrimoine culturel et touristique remarquable. Nous devons en être fiers. L'Union a porté des valeurs simples mais fortes. Unité, proximité, réalisme. Elles nous guideront. Notre équipe, issue des différentes composantes politiques de la droite, du centre et de la société civile, est restée et restera connectée à la réalité du terrain. Composée d'actifs pour la plupart, de personnes investies dans des associations habitant au cœur des territoires. Ils sont compétents, enthousiastes et disponibles. Je constate que la force de cette Assemblée, c'est également de porter un souffle nouveau, car la jeunesse et le renouvellement prime au sein des élus du Doubs. Un équilibre des âges entre les plus jeunes et ceux plus anciens, dont l'expérience a été reconnue par les suffrages. Un dernier changement, et non des moindres, va sans doute nous aider à conduire une nouvelle politique en phase avec la réalité de notre société, la parité. Pour la première fois, je siège dans une assemblée où il y a autant de femmes que d'hommes, et moi, élue depuis 26 ans, vous pouvez imaginer le changement qui est le mien, mais aussi la satisfaction de voir toutes ces femmes, bien entendu vous aussi messieurs, mais un grand plaisir pour la femme que je suis. Applaudissements 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 nous mettrons l'ingénierie, le conseil et les compétences des services et des satellites du département au service de ces collectivités de première proximité. Parce que notre département est aussi de nature rurale, nous soutiendrons le monde agricole dans ses innovations et ses diversifications au cours de ses installations et de ses regroupements. Parce que notre tissu économique reste encore très présent, au cœur de nos communes, nous consoliderons les PME industrielles et artisanales et resterons à l'écoute des grands groupes industriels créateurs d'emplois. Troisièmement, la mobilité des hommes et des dînés par des infrastructures renouvelées est adaptée. Parce que le développement des territoires est intimement lié au développement des réseaux numériques et à la création de contenus, nous accompagnerons l'installation de la fibre avec de la création d'activités à forte valeur ajoutée en respectant l'égal aspect territorial. Parce que l'autonomie énergétique est l'un des points clés du développement des territoires et de ses activités. Nous favoriserons les diagnostics thermiques et le développement des énergies renouvelables dans le respect et la sécurité du bâti et de la préservation de l'environnement écologique et patrimonial. Parce que l'emploi et l'activité se développent dans les centres-bourgs et les bassins d'emploi, nous donnerons la priorité à la mobilité géographique en investissant dans les infrastructures routières sur les artères et axes économiques reconnus. Quatrièmement, le bien-vivre et la citoyenneté par plus de démocratie locale. Parce que notre territoire a un environnement préservé et une faune et flore diversifiées, nous nous devons de préserver cet héritage pour les générations futures. Parce que notre département possède un potentiel touristique fort, nous développerons un plan d'investissement et de soutien aux hébergements et aux activités touristiques via des financements alternatifs et des aides européennes ciblées. Parce que notre tradition est coopérative et mutualiste, le doux se doit de porter un projet de participation citoyenne pour l'amélioration des services et les grands travaux à venir. Enfin, dernière priorité et toute première en réalité, un budget réaliste à fiscalité maîtrisée. Parce que les engagements et les dotations de l'État ne font que baisser, alors que nos responsabilités vont croissantes. Parce que le ras-le-bol fiscal est général et que nous ne voulons pas davantage abaisser le pouvoir d'achat des habitants ou la capacité d'investissement de nos entreprises. Parce que nous devons maîtriser nos dépenses de fonctionnement si nous voulons pouvoir investir et maintenir nos qualités de service. Les 25 premières actions proposées dans notre programme donnent un cap pour le début de notre mandat. Je ne vais pas les détailler tout ici, mais voici cinq exemples concrets parmi d'autres. Accompagner nos aînés dans leur volonté de résider dans leur quartier ou les villages en appuyant la création des maisons collectives de colocation, maillons manquants entre le maintien à domicile et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Appuyer la mise en œuvre des procédures d'urbanisme des communes et des communautés de communes à partir des fonctions de support en conseil et ingénierie du département. Soutenir nos exploitations agricoles dans leur développement en facilitant l'émergence de circuits courts et d'activités diversifiées. Améliorer la sécurité et la fluidité des axes routiers afin de faciliter les déplacements domiciles-travail. Faciliter l'implantation d'activités numériques productrices de contenus et de services à la population et aux entreprises lors de l'installation de la fibre sur notre département. Notre enthousiasme est élevé, mais ces actions vont entrer en scène dans un contexte dont nous devons tenir compte. Notre collectivité est financièrement contrainte avec des dotations de l'État en baisse, un levier fiscal bloqué, et pour autant, la nécessité de devoir répondre à nos obligations à redonner du sens à notre avenir commun. La cohésion sociale et la cohésion territoriale seront les défis de demain. Ces enjeux nécessitent que nous soyons tous unis et solidaires pour offrir une perspective, une stabilité, une qualité de vie propice à des conditions de développement et des talents. La stabilité de nos actions doit primer. Nous ne souhaitons pas remettre en cause ce qui fonctionne. Faire table rase à chaque alternance n'est pas une politique et ne sera pas notre politique. Cette année 2015, déjà engagée budgétairement, constituera une année de transition pendant laquelle nous évaluerons les politiques menées et étudierons la mise en place concrète de notre programme. L'aménagement territorial sera au cœur de notre action. Nous modifierons notre organisation interne en déployant notre présence au plus près des populations afin de leur apporter notre expérience et notre expertise. Pour cela, nous disposons d'une administration et de services dont l'efficacité n'est plus à démontrer. Je sais pouvoir compter sur leur mobilisation et je les remercie pour la qualité de leur engagement. Je leur témoigne ma confiance car c'est ensemble, élus, agents de la collectivité, que nous pourrons promouvoir le département. Nous réussirons ces mutations, notamment celles de conserver les valeurs qui font le ciment de notre territoire du Doubs. Je mesure aujourd'hui toute ma responsabilité, celle de conduire ce nouveau projet et de ne pas décevoir celles et ceux qui nous ont portés au sein de cette Assemblée. Je la mesure à tel point que j'ai décidé d'abandonner mes autres mandats de maire, présidente de la communauté de communes du pays de Meche, présidente de l'association des maires du Doubs et surtout de quitter un métier que j'exerce depuis de nombreuses années à Charquemont au sein d'une entreprise de micromécanique qui m'est très chère. Je veux me consacrer en effet entièrement avec vous au service de mon département que j'aime, de votre département que nous aimons tous. Voilà, chers collègues, chers amis, l'engagement que je prends pour notre territoire, il le mérite pour nos enfants et pour notre avenir. Je vous remercie. Je me suis permise de garder à mes côtés le Benjamin de cette Assemblée puisque très simplement en 2004 quand Claude Jeannereau est installé, j'étais la benjamine de cette Assemblée et c'est un signe très fort que d'avoir à mes côtés bien entendu cette jeunesse pleine de vigueur mais vous tous aussi mes chers collègues parce que je sais qu'ensemble nous allons travailler, partager l'ambition de ce département et le construire pour les années à venir. Applaudissements 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 Applaudissements